Après la victoire 4 à 0 des Mouliens à Saint-Vincent face aux locaux du Système 3 sur le score sans appel de 4 à 0, comment ne pas honorer comme il se doit l'entraîneur-joueur Steve Bizzassen qui, entrant 10 minutes en fin de match, montrait qu'à son âge, sur un boulet de canon après une percée dans la surface, il savait toujours rappeler, bal au pied, son passé brillant de professionnel. Normal quand on sait qu'au CSM, malgré un statut d'amateur, on fonctionne comme des professionnels. Et déjà, à la mi-temps, Steve Bizzassen, avec cette fois sa casquette d'entraîneur adjoint, avait su compléter les propos de Richard Albert. Et Sébastien, à ce moment-là, eux, comme il y avait plus de monde, dès que le mec saurait le mauvais contrôle, là on y allait, on a récupéré quelques ballons. Et on s'est prévu juste l'occasion, à partir du moment, on a refusé le jeu, on s'est rendu ici un peu sous le mot, et après on a été pressé juste au moment où il passait la méthode. Donc ça nous donne un petit boulot tactique de nos attaquants, c'est plus la peine d'y aller et tout, on y va tout si on est sûr, pour rester là un peu au niveau de la densité et tout, et après, dès qu'on récupère, là, on peut y aller. OK ? Là, c'était important, c'est ce qui nous a permis de se prêter ce qu'on se regarde. OK ? Auparavant, c'était Chris Miller-Bollemin qui avait ouvert le score en fin de première période, sans que malheureusement son but diffusé en direct sur Télé-CSM ne soit archivé sur YouTube. Puis, au retour des vestiaires, les Saint-Vincentais marquaient contre leur camp, après une frappe de Vladimir Pascal sur le poteau. Attention ! Et se batent sur le poteau ! Vladimir Pascal, rouleau ! Rouleau pour le CSM, deuxième but d'entrée dans cette seconde période ! Et ça, je peux vous dire que les locaux, ça va les tuer ! Ce même Vladimir Pascal, sur un lobe astucieux, certes un peu poussé par un vent à décorner les bœufs, retombait juste sous la barre. Là encore, YouTube ne l'archivait pas. Vladimir Pascal, qui gratifiait pourtant notre caméra d'une belle célébration, venait de signer son grand retour sous les couleurs bleues et blanches. Mais la bande à Richard Albert, Steve Bizzassen et Rodrigue Zamy ne fanfaronnent pas pour autant. Bien au contraire, retour immédiat au travail, dans l'optique du but qualificatif que le club s'est fixé. Car on sait qu'il ne reste plus désormais que deux formations en lice pour la qualification. Les semi-pros, justement, Trini Dadien, du San Juan Diablote, qui, même avec une formation de remplaçants, ont étrillé les Saint-Martinois du Flames United FC 10 à 1. Et bien sûr, nos impossibles mouliens. Et comme par hasard, ce sont ces Trini Dadien avec leur équipe type, cette fois, qui seront les adversaires de nos impossibles, ce vendredi à 17h. La finale avant la lettre dans ce groupe 5 sera à regarder exclusivement en direct intégral sur Télé-CSM. Et cette fois, c'est promis, il n'y aura pas de coupure intempestive de réseau. Nous allons aussi nous y atteler en vrai professionnel. Quant à vous, supporters mouliens, croisez les doigts pour tout ce qui vient d'être exposé. Maîtrisant la qualité de la passe, dans quoi ? Dans la forge que vous allez mettre dedans. Sous-titrage ST' 501